Abdoulaye Fahni, bonjour. Bonjour, Awa. Alors, vous êtes le président de l'Union Nationale des Parents d'Élèves et étudiants du Sénégal, UNAPES. Tous les nouveaux bacheliers de la session de juillet 2024 seront orientés le 19 septembre pour qu'ils puissent démarrer donc leurs cours le 20 octobre de la même année, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, bien sûr, Abdourahman Djouf. Est-ce possible, selon vous, compte tenu des difficultés d'orientation ? Moi, je crois que c'est bien possible. S'il y a une synergie des efforts, des participations, comme j'ai l'habitude de le dire, le baccalauréat est un examen un peu compliqué. Dans la mesure où il y a beaucoup de ministères, de départements ministériels qui interviennent. Dans un premier temps, il y a le ministère de l'Éducation nationale, parce que ce sont des élèves déjà, ils ne sont pas encore à l'université. Il y a également le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Finances, bien sûr, avec l'organisation du point de vue financier, et même le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Donc, il va falloir faire en sorte qu'il y ait une intercommission, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ils prendraient en compte tous ces départements ministériels afin de travailler dans ce sens-là, y compris aussi la communauté éducative, les associations de parents d'élèves. Et comme on le fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale, Châtelet a organisé un séminaire de 20 universitaires, à l'image de ce qui est au milieu du ministère de l'Éducation nationale. Donc, ainsi, ce dispositif préalable écrit, « Toutes les questions qui ont soulevé un nom pour être résolues, et particulièrement l'institution au niveau du 37. » Et depuis une dizaine d'années, les bacheliers sont orientés avec beaucoup de retard. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous ? Nous ne pouvons imputer ce qu'à l'État et Sénégalais, parce que cela n'est pas normal. Il faut que l'on fasse un effort pour s'inscrire dans la normalité. La normalité signifie qu'au niveau du gouvernement, des ministères de l'Éducation nationale, des ministères de l'Enseignement, qu'on puisse évaluer les bacheliers et les instruire au niveau des universités publiques. Je suis très clair des universités publiques. En tout cas, à ma connaissance, le Sénégal est le seul pays au monde où des bacheliers sont orientés dans des universités privées et quelquefois même, ce qui pose véritablement problème, l'État a le droit de l'argent. Il y a deux ou trois années, mais j'étais prêt à aller en grève et les étudiants qui sont inscrits au niveau de ces universités éprouvent d'énormes de difficultés parce que souvent, ils ne sont pas pris en charge au niveau du campus pédagogique pour l'acquisition, de l'accès à l'informatique et beaucoup de communautés qui doivent être à leur disposition et même que les étudiants sont au niveau des universités publiques. Donc, je crois qu'il va falloir essayer de corriger ça, que l'État fasse l'effort vraiment de créer d'autres universités. Il y a le cas de l'université du Sénégal oriental qui peine, bien que la première pierre a été posée. Même la région de Québec doit avoir une université et cela permettra d'éviter les dépréductions parce qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont pas de parents au niveau des grandes villes où il y a des universités. Cela nous permettra véritablement de rester sur place et de réserver l'excellent qui est mis au niveau des universités publiques. C'est un véritable problème qu'il faut régler. Peut-être qu'à plus ou moins le terme, ce sera réglé à travers la construction d'autres universités. Mais pour ce qui concerne les institutions dans le privé, il va falloir véritablement que l'État prenne à bras-le-corps cette situation-là. Et pourquoi pas même essayer d'organiser un conseil interministériel comme cela a été fait pour la préparation de l'exemple. Nous l'avons véritablement salué avec le nouveau gouvernement. Mais il nous faudrait organiser un conseil interministériel chargé vraiment de prendre en compte ces questions-là parce que c'est véritablement un paradoxe des étudiants qui n'ont leur bachelier, qui n'ont pas, et qui ne savent même pas à quelle université se vouer. Voilà. Et justement, pour l'année universitaire 2024-2025, des nouveaux bacheliers vont à nouveau être orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur, alors qu'il y a une dette qui est due par le gouvernement. Pensez-vous que ce sera totalement réglé ? Moi, je crois que je ne suis pas très au courant de si ces dettes-là ont été épongées. Mais je crois que la première mesure à faire, c'est de convoquer ce comité interministériel interuniversitaire, la charge des privés-là, pour quand même discuter avec eux. S'il n'y a pas la possibilité de leur payer de manière définitive, cette dette, si elle existe, essayez de, pourquoi pas, d'élaborer de manière consensuelle et monatoire qui permettra véritablement de dépenser ces dettes-là. Je crois que aussi, c'est des études privées qui fonctionnent, vraiment, et ont des charges très importantes. Et ce serait vraiment dommageable que l'État ne doit qu'ils soient impulsants de rentrer dans ce moment-là. Donc, si cette question-là est déjà réglée, essayez aussi de travailler sur la base de programmes, d'un programme, peut-être, de sortie de fonds, qui serait mis à la discussion de ces universités, et que cela soit signé, à l'image des protocoles d'accordé entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Il faut un comité de suivi et un échéancier de paiement régulier et qu'il y ait des parties garantes. En tout cas, nous, parents de l'Union nationale des parents de l'Union nationale du Sénégal, nous sommes prêts, comme on le fait au niveau du secondaire, enfin, de l'université de l'éducation nationale. Nous sommes prêts à être des parties garantes pour qu'à chaque fois qu'il y ait des manquements, tant du côté des universités privées que du côté du gouvernement, on le dénonce vraiment afin que nous l'enlions. Voilà. Alors, la Direction générale de l'enseignement supérieur a annoncé l'ouverture de la plateforme CompuSEN pour les nouveaux bacheliers depuis le 7 août 2024, mais certains ont des problèmes pour accéder à cette plateforme. Comment trouvez-vous cette situation ? Vous savez, comme disait le chef Anta Diop, le Sénégal est à un pays dans le 3e millénaire, ainsi de suite, et un autre qui est dans le paléolithique. Et quand je parle de paléolithique, il y a certaines raisons où vraiment il n'y a pas de signal télévisuel ni de signal Internet. Ce qui veut dire qu'il y a des dysfonctionnements, des dysfonctionnements, une fracture numérique. mais pour corriger cette fracture numérique, ce n'est pas de mêler la veille, mais je crois que l'alternative qu'il faudrait véritablement faire, c'est mettre en place, pourquoi pas, ce qu'on appelle les espaces numériques ouverts, parce que c'est un projet qui est dévolué par le projet qui s'appelle Promé au niveau du ministère de l'éducation nationale. Un espace numérique ouvert qui serait installé au niveau de chaque département et qui est local avec des machines et un spécialiste chargé d'indiquer les étudiants au niveau de campus, parce qu'il y a certains qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas les capacités de pouvoir s'inscrire. Si on crée des espaces numériques ouverts au niveau de chaque, peut-être, inspection de l'éducation de la formation, mais ça réglerait de manière définitive ces questions-là. Mais si on demande à un étudiant qui habite derrière Salémata de venir peut-être à Kédougou et peut-être à Kambakouba pour essayer de s'inscrire dans Antichem parce que c'est là où il y a le signal Internet, ça pose véritablement un problème. Donc c'est pourquoi on pense qu'il y a à peu près plus de 3 000 étudiants qui jusqu'au moment où nous parlons ne sont pas inscrits. Et il s'est ajouté que le ministre voudrait faire en sorte que l'ouverture des classes au niveau de l'éducation nationale transite avec la rencontre universitaire. Donc pour cette politique, il faut vraiment régler, je crois qu'il y a des dispositifs institutionnels qui font les inspections d'académie, les inspections d'éducation, les informations. Il faut que le ministère de l'Assemblée s'est approche de ce ministère de l'éducation nationale pour créer au niveau de chaque année un espace numérique qui permettrait à tous les étudiants de se rendre là-bas pour s'inscrire. Et la question sera réglée. Et comment trouvez-vous l'organisation de la commission d'orientation des bacheliers ? Bon, nous ne sommes pas membres, mais le premier indicateur, souvent, sur lequel nous pouvons nous baser, s'il n'y a pas de réclamation, ça veut dire que ça marche. Peut-être qu'il y a souvent, cette commission-là, souvent, il fait des ouvertures. S'il y a peut-être des décours, des réclamations à faire, ils prennent en charge cela. Donc jusqu'au moment où nous parlons, c'est très rare de voir peut-être des problèmes liés à cela. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est le plus urgent, c'est de faire en sorte que les dispositifs au niveau de chaque chef de département et qu'on milifie les étudiants à venir s'inscrire là-bas. Si cela se fait véritablement, il faut que la question sera réglée. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer également le recrutement d'enseignants-chercheurs ? Oui, bien sûr, parce que le plus que je remets à lancer cela, pour moi qui vous parle, je suis imam du conseil d'administration de l'université Amadou Maktandam et je me rappelle, lors de notre dernière réunion du conseil d'administration, il y avait même des postes qui sont mis pour éventuellement des appels à candidatifs. Donc le ministre de Quartel a dit et ce sera ouvert et permettra véritablement à ce que les enseignants de manière générale puissent être réglés pour le dispoir au niveau de nos universités. Donc ce qu'on va faire, c'est réglé, parce qu'il y en a qui passent à la retraite, d'autres qui vont vers d'autres horizons et il faudra qu'ils puissent être remplacés régulièrement. Alors les résultats du baccalauréat tourneraient autour de 53% selon le ministre de l'Enseignement supérieur. Comment trouvez-vous ces résultats-là ? Moi, j'ai l'habitude d'investir parce que dans tous les gens, parmi les 55 ou 60% de réussite, je dirais 45 ou 35% de chèques. Nous, au Sénégal, nous devions véritablement nous accueillir pour faire un seul. Les enseignants sont bien de qualité, mais peut-être il faudra aussi l'analyser sur la base de certains paramètres. Le premier paramètre est lié aux grèves récurrentes. Et ici, vous vous rappelez, il y a trois ou quatre ans, la semaine de la pandémie, le coronavirus, est également un fait aussi qui a une véritable marque des conséquences négatives. C'est l'ébullition du point de vue politique. Vous savez, le moment 2023 a été marqué pratiquement à partir du mois de juin des activités en création politique qui ont eu même des instances sur le déroulement des enseignements d'apprentissage du pré-scolaire à l'université. Donc tous ces paramètres, ne peuvent que donner ces résultats. Donc si on analyse, il faudra véritablement aller un peu plus loin, plus loin en amont, pour voir que c'est le résultat de tous ces paramètres négatifs qui ont amené ces résultats. De toute façon, je crois qu'il va falloir vraiment faire en sorte que l'université soit stabilisée. Et même s'il y a des incidents politiques, qu'il ne soit pas vraiment, que l'université n'en soit pas, le reste de cet acte. Donc il faudrait que l'État puisse travailler là-dessus, faire en sorte que les universités puissent être sécurisées. Et même dans le cadre d'assises, où nous avions même parlé des gardes universitaires, nous avons une certaine culture pour pouvoir travailler, discuter avec des étudiants, connaître. Donc il ne s'agit pas de tout simplement d'y envoyer des policiers qui ne connaissent pas comment fonctionne le campus, qui ne peuvent même pas faire la distinction entre un campus pédagogique et un campus social. Donc je crois qu'il y a tout un dispositif à mettre en place. Et aussi faire devenir les médiateurs de l'ICAP. Parce que cela existe dans les textes. Je vous rappelle, il y avait le producteur Boubadiou qui était le médiateur de l'ICAP. Chaque fois qu'il y avait des conflits au niveau des universités, alors il se levait et il travaillait en amour avec le conseil d'administration pour faire en sorte que certaines questions résiduelles puissent être réglées afin qu'il n'y ait plus une incidence sur les médiateurs humains. Donc il va falloir faire révoluer ces médiateurs-là au niveau de toutes les universités et leur donner des moyens qui leur permettent vraiment d'être vraiment opérationnels et aussi ils joignent les ressources humaines qui pourront rapidement faire le travail. Et quand je parle de ressources humaines, il y a les médiateurs qui ne parlent de l'ICAP. Il y a des organisations comme la, il y a COSIDEP. Il y a beaucoup d'organisations qui sont aptes à pouvoir intégrer ce secteur de médiateur et pouvoir, à chaque fois qu'il y a des étudiants, essayer de faire tout pour les prévenir et les régions. Alors, bien sûr, en contactant avec les étudiants, parce qu'au niveau de ces médiateurs de l'université, il faut que aussi les étudiants puissent avoir leur place là-bas pour qu'ils puissent entendre les problèmes et essayer de manière de manière consensuelle à les réglementaires. Très bien. En tout cas, merci Abdoulaye Fani d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal UNAPES. Merci surtout pour votre disponibilité. Vous m'excusez. Nous voulions prêter de cette occasion pour présenter nos condoléances à un de nos membres. C'est le président de l'association des parents d'élèves de Makayok qui se trouve dans le département de Kougel. Il était très à couche. Il s'appelle Moumoudou Mbiam et il s'est présenté nos condoléances à sa famille et à toute la communauté éducative du département de Kougel de Makayok. Très bien. Nous vous présentons également nos condoléances. Merci beaucoup Monsieur Abdoulaye Fani. Merci bien.